... On a demandé, en tout cas, aux enseignants de rejoindre tous les enseignants sur place. Maintenant, la réalité est que, après avoir visité quelques écoles, c'est vrai, à côté des bons exemples, il y a les mauvais exemples. Les mauvais exemples, c'est des écoles qui patougent. Les mauvais exemples, c'est les écoles qui sont inaccessibles. Aujourd'hui, les consens sont là. Il faudrait que toute la communauté se mobilise. Les enseignants sont mobilisés, ils sont sur place. Il faudrait que l'État se mobilise, les communautés se mobilisent. L'État du Sénégal doit arrêter de construire dans des bas-fonds, résorber les abris provisoires. Les communautés doivent prendre sur eux la réalité et la volonté de désherber, de désinfecter. Les collectivités locales ne doivent pas attendre la fête de l'année pour venir appuyer l'école. Il faudrait qu'on coordonne toutes ces activités-là pour arriver vers cet idéal-là. Mais si nous continuons comme ça, nous n'atteindrons jamais cet idéal d'Oubité-Diangataï. C'est vrai que le déficit est réel, parce que l'année dernière, même pour le crème, on n'a pas appris 2 000 enseignants. Par conséquent, il y a un gap de 1 500 enseignants. Il est important, effectivement, qu'on puisse résorber cela pour que l'éducation pour tous soit une réalité dans ce pays. Mais sinon, on va tergiverser, avoir des classes prolétoriques, des enseignants démotivés et des enseignements apprentissage au rabais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada